La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les quotidiens parus ce mardi ont mis en exergue le rapport de la Cour des Comptes. Le quotidien de la maison Rémi affiche à sa une rapport de la Cour des Comptes. Suite et parfum et le compte est bon, s'exclame le journal. Le procureur actionne la DIC pour des enquêtes préliminaires. Plus de 100 plaintes ont été déjà déposées. Retard à l'allumage, le PROC active la DIC en titre qui barre la 1 de 24 heures dans le respect des principes directeurs de la procédure pénale et les droits des mises en cause d'ouvrir conformément aux dispositions des articles 67 et suivant du CPPI des enquêtes préliminaires au fond de constater la matérialité des faits dénoncés, dont rassembler les preuves, délucider les circonstances qui ont entouré les actes suévoqués et d'identifier. Pour Amadouba, le procureur enterre le dossier jusqu'après 2024, écrit 24 heures dans ses colonnes. Critique, abonde dans le même sens et écrit la DIC aux trousses des voleurs de la République. Quant au collectif, s'unit milliard d'ouresses, il reste sceptique. Aluntine parle d'un communier du procureur inédit et Birahim sec, une attitude normale du procureur. Les journaux, l'AS, les quotidiens, l'info et la tribune affichent le procureur, ouvre la boîte de Pandore. Busby barre à sa une ticket d'EMDIC, jeu de mots, en faisant allusion à la division des investigations criminelles. L'OPS nous renseigne que les premières convocations seront envoyées cette semaine et nous allons vers une interdiction de sortie du territoire. Des impliqués, Vox Populi informe que la traque a été confiée aux limiers de la DIC pour enquête préliminaire. Walf Quotidien s'intéresse aux peines qu'en court les coupables, près de deux à dix ans de prison. Le forum civil attend pour voir, écrit Walf dans ses colonnes. Source A se démarque des autres journaux et barre à sa une. « Jusqu'à hier, rien ! » s'exclame-t-il en faisant allusion à l'arrêt des importations des pneus d'occasion et limitations de vitesse annoncées en grande pompe au lendemain de l'accident tragique de 6 kilos. À sa page 7, le journal précise que l'arrêt de l'importation des pneus d'occasion ne représente qu'un peu plus de 2 milliards de taxes chaque année. La limitation de la vitesse est une légende. On évoque le fait qu'on n'ait pas encore installé un dispositif sur les moteurs qui nécessite de la passation de marché. Le Quotidien, les échos évoquent le complexe Cher Armadoul Khadim de Touba et Titre. Serine Muntara ferme encore des prisons. Selon le journal, Macky Sall voulait construire ce complexe qui est d'un coût de 37 milliards de fonds CFA et implanté sur 30 hectares. Vox Populi parle d'un contre-coup de l'opération. Wernombo, sous mandat de dépôt, les 9 pastéfiants de Djurbel seront jugés du monde. Les 15 jeunes patriotes interpellés à Dakar bénéficient d'un retour de parquet. Le journal Enquête s'est intéressé aux violences politiques et relate des confessions de victimes. Le Gatsa Gatsa se préparant activement dans les états-majors politiques. Des populations craignent le syndrome de mars 2021. Certains des gérants des stations-service Kayassé en mars 2021 ont du mal à se relever. À Piquine, par exemple, l'on regrette encore le patrimoine dilapidé à la clinique du gynécologue Dr Ghazi. Des innocents ont tous perdu sans indemnisation. Regrette le journal. Dans Yor-Yorbi, pour 40 titres fonciers expropriés entre Ngor Al-Madi, l'état du Sénégal indemnise Taïroussa à hauteur de 90 milliards de fonciers faibles. Société à présent, meurtre au cœur du restaurant Al-Marinas. Une présumée affaire demeure à l'origine. Un titre qui barre la une du journal Libération. À sa page 3, le journal précise qu'il révélait qu'à Akadar, le propriétaire du restaurant Al-Marinas situé à la cité Israël, avait été placé en garde à vue dimanche au commissariat de Bel-Air pour motre. Suite à une altercation intervenue dans le restaurant, le même jour, vers 11h, le mise en cause s'était emparé d'un gourdin avant à d'assainer de violents coups au ressortissant mauritanien H. Nani, décédé sur le coup. Il n'a pas supporté les propos rapportés par la victime sur son épouse et des ressortissants chinois. Enfant du sport, pour terminer avec le quotidien du sport, stade un an après le titre de champion d'Afrique, le Sacre a-t-il porté chance ? Oulian s'interroge le journal. À sa page 7, le journal nous renseigne que le 6 février 2022, le Sénégal remportait pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Un an plus tard, où en sont les artisans du Sacre historique ? Les détails à lire à la page 7 du journal. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.